Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, retour de course, c'est-à-dire une vidéo où je vous montre quelques articles achetés dans un magasin. Aujourd'hui, je vous présente ces achats chez Asia Market, fin septembre, début octobre, je ne sais plus trop, que j'ai réalisé. Asia Market, c'est un magasin de produits du monde, notamment d'Asie, mais pas que, dans lequel je vais régulièrement, surtout à celui du monde, très honnêtement. Donc, je vous présente régulièrement les retours de course de là-bas. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épargnés et dans le lien de l'écran, le lien vers d'autres vidéos que j'ai faites là-bas. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez également retrouver le lien vers d'une vidéo, faites dans d'autres magasins. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais vous présenter les produits un par un, leurs compositions, valeurs énergétiques, etc. Et essayer de vous relaxer avec une combinaison de main-voix et des bruits de cricule. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des achats plastiques. Je n'ai rien en compte pour cette vidéo. Oui, j'achète beaucoup de douilles instantanées, puisque mon chéri consomme ça régulièrement, notamment en midi quand il est bon. Voilà, je n'ai pas besoin qu'on me dise que ce n'est pas bon pour la santé. Je suis déjà au courant. Mais écoutez, c'est comme ça, mon chéri est un adulte, il fait ce qu'il veut et je préfère lui acheter différents parfums, etc. Là-bas, plutôt qu'ils prennent toujours les mêmes dans un supermarché classique. Donc, voilà, pour une 55 centimes pièce, j'ai pris deux douilles instantanées, comme ceci, de la marque Maman, et deux comme ça, aussi de cette marque-là, qui sont donc deux parfums différents. On va regarder ça ensemble maintenant. Donc, ici, on me dit, poids total, 60 grammes, 53 grammes de pâtes, 7 grammes de condiments. Et donc, c'est quoi les ingrédients ? C'est, ouh là là, ça va être compliqué de lire. C'est parfum crevette, avec donc farine, huile de palme, sucre, piment, exhausteur de goût, mélange d'épices, protéines végétales, colorants, et poudre de crevette en dernier. Pour 100 grammes, on nous dit 64 kilocalories, 2,7 de matières grasses, dont 1,3 de saturées, 8,8 de glucides, dont 0,7 de sucre, 1,2 de protéines et 1,2 de zènes. Le problème que j'ai déjà communiqué dans mes vidéos sur ce genre de produit, c'est que, selon les marques, ça peut être les ingrédients sur produit sec ou avec le bouillon. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs kilocalories, quand on compare, ce qui est vraiment pénible. Les deuxièmes font 55 grammes, 44 grammes de douille, 11 grammes de tassées sous le monde. Donc, on se fait quand même bien arnaquer, je trouve, par rapport aux douilles. Et là, c'est curivère pour 100 grammes, 3,2 de matières grasses, dont 1,6 de saturées, 9,4 de glucides, dont 0,9 de sucre, 1,3 de protéines, 0,95 de sel. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour les ingrédients ? On nous dit varie d'huile de pâle, amidant de diapioca, sel, exhausteur de goût, épaississant, assaisonnement, avec du sucre, de la crevette, de la varie de blé, de la boue de soja, arombe curivère qui contient de la crevette. Attention si vous êtes végé. Colorant, concentré de pomme verte, curcuma, bruiton, etc., etc., du huile doux, donc bref, clairement pas quelque chose de bon pour la santé. Donc, voilà, écoutez, j'en ai pris deux de chaque parce que je crois qu'il avait bien aimé cela. Et je me rappelle plus si j'en avais pris des crevettes de cette marque-là ou pas. Pour 65 centimes pièces, j'ai pris deux coca d'Apollo, toujours douille instantanée. Donc là, Apollo, saveur légumes, 85 grammes. Alors, un outil, ingrédients, oh là là, c'est hyper dur à lire. Et donc là, on nous dit... Pour 100 millilitres préparés, donc quand je vous dis que c'est... du coup, c'est pas la même chose. 95 kilocalories, 3,2 de matière grasse, donc 1,5 de saturé. 14,2 de glucidon, 1 de sucre, 0,8 de fibres, 2,2 de protéines et 0,5 de sel. Sauf que comme c'est préparé, le sel, il est dilué dans le bouillon de 400 millilitres, donc on nous dit de faire quoi. Donc, si c'est pour 100 millilitres que tu prends 400 millilitres, ça te fait 2 grammes de sel. Excusez-moi, c'est pas du tout bon pour la santé. Ça, il n'y a rien à dire. Et ensuite, pardon, j'ai déconcentré. Et ensuite, donc, coca, on dit saveur écruis. Est-ce qu'on traduit comme ça ? Est-ce que c'est le blé qui part ? Ouais, enfin, c'est surtout crevettes, hein. Huit de blé, varines de... Non, je vais y arriver. Varines de blé, huile de palme, je dis n'importe quoi. Sel, assaisonnement, sel, sucre, exhausteur de boue, saveur crevette, haïs, ciboulette, épices, donc pareil, pâtes sachets de gras, produits de 5 à pour, et pour 100 millilitres préparés, 82 kilocalories, 3,4, matière grasse, 1,6 de saturé, 10,5 de glucides, 0,7 de sucre, 0,5 de fibres, 1,9 de protéines, 0,8 de sel. Donc, pareil, énormément de sel, si vous en prenez la quantité qui est prévue. Vu que ça, c'est quand même prévu pour faire une personne. Après, personnellement, quand j'utilise des noeuvres, c'est un peu d'années, déjà, maintenant, c'est très, très rare que moi, j'en mange. Parce que, honnêtement, le coup, a écœuré que j'en ai mangé plus quand j'étais plus jeune. Et surtout, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'en mange la moitié et que j'ajoute, bah, des protéines, des légumes et tout ça. Plus comme si c'était des pâtes classiques, quoi. Donc, après, c'est tout est une question de préparation. Je me rends compte que j'ai oublié de dire que j'avais acheté également du kimchi et du riz quand je suis allée au Asian Market. Mais comme je les ai déjà utilisés, le kimchi est dans mon frigo. Parce que je le mange au fur et à mesure. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est du chou fermenté à la coréenne. Ça coûte très cher. C'est 8,50 euros, un kilo. Mais sachant que, comme j'en mange juste un petit peu pour accompagner des entrées parce que ça pique assez fort et que le goût est un peu particulier, ça me dure en fait quasiment un mois. Puisque je le laisse au frigo, je le mange au fur et à mesure. Et moi, j'en mange parce que je sais que ça me fait vraiment du bien. au niveau de la flore intestinale vu que c'est bourré de probiotiques et que ça m'aide vraiment de ce point de vue-là. Et le riz, j'ai repris le riz au jasmin que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. Donc vraiment le même sachet mais en sachet de 5 kilos. Et du coup, c'était 10,50 euros les 5 kilos. Alors ça me paraît un peu cher mais moi je trouve qu'il est vraiment meilleur en goût. Donc je ne regrette pas ni moi ni mon chéri. J'en ai acheté tellement beaucoup. Donc voilà, c'était pour info que j'avais acheté sans roi, sans chéri. J'ai également pris deux paquets de ces douilles instantanées en gros sachets qui sont du coup sans assaisonnement. Donc c'est 3,29 euros. 1, 2, 3, 4, 5. J'allais dire par quête. Non, je ne sais pas. Attendez, est-ce qu'il y en a bien 5 ? Je vous dis peut-être des 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, il y en a 6. Donc ça fait 60 centimes à peu près. 50, oui à peu près 50, 60. 50, 55 centimes. Là, donc ça ne vaut pas forcément énormément le coup par rapport aux sachets individuels. Mais on évite quand même un peu le sur-emballage. Et surtout, on évite de se retrouver avec des sachets qui des fois on n'utilise pas. Parce que là, comme je disais, moi des fois ça m'arrive d'utiliser ça pour mon chéri et de rajouter notre propre assaisonnement. Donc d'un point de vue praticité, on reste sur des pâtes qui puissent très vite parce que c'est 2, 3 minutes de temps. c'est très bruyant. Mais on évite ces sachets pourrées de glutamate et compagnie. Et après, moi je sais que les pâtes se cuisent rapidement. Généralement, c'est des pâtes fines avec du courant d'intérêt. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même pas très bon pour la santé. la barque c'est caillou, brande je crois, 500 grammes. Ah ben c'était marqué là. 6 galettes de douille. Et donc on nous dit, on nous dit, on nous dit, douille instantanée, farine de blé, huile de pâle, amidon de tabiocca, sel, acide et fio. Et là, comme c'est des pures pâtes, et ben c'est 477 kilocalories pour 100 grammes. 20 grammes de pâtes et un grasse, mais c'est hyper grave. Donc 8,9 de saturé. Par rapport à des pâtes classiques, à l'eau, c'est n'importe quoi. Glucide, 61,4, dont 1,4 de sur, 10,8 de pâtes et 1,75 de sel. Donc en fait, c'est pas du tout bon pour la santé non plus. Clairement, j'avais complètement sapé. Mais maintenant que je suis en train de vous le dire, je crois que j'avais fait la même réalisation la dernière fois que j'ai pris ça. Bon, ben écoutez, tant pis. Après, mon chéri aime bien ça, donc encore une fois, je prends ça aussi pour lui. Et j'espère que ben ça lui plaira, tout simplement. 65 centipièces, j'ai pris deux paquets de ces douilles correctes de la marque Indomie. 80 grammes que j'ai déjà présentées parce que je les ai déjà achetées. palorant, mon outil, nouilles, varines de blé, huile de palme, antioxydant, sel, correcteur d'acidité, colorant, assaisonnement, huile de palme, pognon, poudre d'épices, exhausteur de goût, arômes, levures, sauce soja sucrée, et vivant, tout le monde. OK. Et pour les ingrédients, pour 100 grammes, 475 kilocalories, donc ça, c'est vraiment les pâtes. Et est-ce que c'est avec le sachet de l'huile ? Peut-être. 21 grammes de palme, vas-t-on 9 de saturé, mais du coup, comme c'est un peu ce que je viens de voir avant, je ne saurais vous dire ce que c'est. 62 grammes de glucides, donc 8 de sucre, 9 grammes de protéines, 2,5 de sel. Eh bien, punais, clairement, par vous. Donc, voilà, pour les douilles instantanées, et il me reste des petits biscuits. Et donc, pour finir, les biscuits sésame noir de ce mot à bon. Alors, les biscuits comme ça, j'en avais acheté, mais un peu sucré-salé, il y a quelques mois, et en fait, on les trouve super bon avec mon chéri. Et là, j'ai voulu prendre la version sans sucre, non-fri. On nous dit que c'est des sticks aux protéines qui donnent de l'énergie, parfum, sésame noir, 120 grammes qui sont emballés individuellement. Merci le sur-emballage. Mais bon, je vous avoue que comme on mange ça au fur et à mesure, d'un point de vue conservation, c'est pas un lieu. et ça permet de les emmener en pique-nique, ce qui nous est arrivé plus d'une fois. Donc, on nous dit quoi ? On nous dit varines de riz, olives de panne, maltodextrin, maïs, bouteille de sésame, sorbitol, protéines de bois, sarrasin, varines d'avoine, haricots d'un coût, graines de lotus, bois, petits haricots rouges, haricots d'acheter, veille de soja noire, riz noir, sel, glucosyde de stéphium. Donc, il n'y a pas de tarot, le tubercule, contrairement au centre. Donc, pas sûr qu'on les aime autant. On va voir les parastiques. Donc, non, il y a 1, 2 rolls, donc 2 sticks. Ça nous donne 120 kcal, 9 g de matière grasse, donc 4 de saturé, 9 g de glucides, 0 de sucre, 1 g de protéine, et 20 mg de sel. Ben, écoutez, je ne saurais vous dire si c'est bon. on verra, j'essaierai de vous plier au courant, mais, les autres, vraiment, addictifs, un goût, inexplicable, mais, en même temps, pas terrible pour la santé. Ça, ça a l'air d'être un point de voir, si c'est sympa ou bon. ça a l'air d'être un point de vue. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui, j'espère, vous a un plus relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de retour de course. D'ici là, je vous retrouve tous les jours, ou presque, pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, ou une bonne journée. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.